Comme chaque été, j'ai décidé de m'envoiler pour les Comores. Cette fois-ci, pour une raison bien précise, faire découvrir ma marque au Nailang. Car mon pays d'origine a littéralement inspiré ma marque de A à Z. Donc dans ce vlog, vous suivrez ma petite vie, mes confidences, certains paysages, mais surtout, quelques bouts de mes aventures d'entrepreneuse aux Comores. Et d'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Squarespace. Squarespace, c'est une plateforme tout en un pour créer un site web. Vous pouvez facilement créer de magnifiques sites grâce aux templates qui sont déjà proposés. Et ça, c'est super pratique. Vous avez énormément de choix, d'inspiration, et ça, je trouve ça trop cool. Et justement, moi, j'utilise Squarespace en tant que boutique en ligne pour Nailang. Je gère mes commandes, mon inventaire, etc. Enfin, tout pour vendre mes produits. Et c'est juste trop, trop, trop pratique. Pareil, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté analytique. Ce qui est bien avec Squarespace, c'est que vous pouvez vraiment analyser votre site internet, analyser vos clients, savoir d'où ils viennent, la source de trafic, etc. Enfin, vraiment, c'est parfait pour adapter vos stratégies. Et là, avec la rentrée qui arrive, franchement, c'est le bon moment pour analyser tout ça. Donc voilà, je ne le dirai jamais assez, mais Squarespace, c'est une superbe plateforme. Donc si vous aussi, vous voulez créer un site internet, peu importe la raison, vous avez mon code ONNILANG qui vous donne moins de 10% sur la création de votre site web. Hey ! Oh, le bruit des coques ! Voilà, maintenant, vous savez où je suis. Donc les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, je suis au Comore ! Je suis trop contente, trop contente. Bon, après, c'est vrai que j'y vais presque tous les ans. Mais cette année, j'ai failli ne pas y aller. Mais vous connaissez votre go. J'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi. Je me suis dit, vas-y, non, non, il faut qu'il y aille. Et là, justement, j'y vais pour une raison particulière. J'y vais surtout pour ma marque, ONNILANG, parce qu'il faut savoir que ma marque, elle n'est pas encore livrée à l'international et tout. Pour moi, c'était logique qu'au moins, je puisse venir montrer mes produits, etc. Donc de toute façon, je vous montrerai tout ce que je vais faire. Il n'y a pas à cacher ma vidéo comme ça, en fait. Et donc voilà, j'ai plein, plein, plein de projets concernant ma marque, mes projets ici et tout. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu. Là, ce ne sera pas un vlog comme d'habitude où je suis juste en train de vous faire découvrir la Comore. Là, c'est plus en mode businesswoman, tu vois. Alors, voilà. Attends, est-ce que je peux poser ici ? Tu veux te montrer sur la vidéo ? Fais coucou. Ça va, il n'a pas le temps, le coucou, le coucou est cher. Eh, comment il se la raconte depuis qu'il a une moto qui conduit et tout ? Tu m'appelles, tu dis, eh, t'es un rayon, là. Mais voilà, juste là pour toi. Eh, il est trop le mec busy. Bref, vous connaissez mon cousin, je ne sais pas ce que vous voyez déjà. Donc voilà, de retour à la maison. J'aime trop être ici, chez moi. En fait, tu me regardes comme ça, je ne veux pas me laisser vlogger tranquillement. Regardez ma tenue, comment elle est swingée. Attends, tiens, la caméra. Donc j'y suis. Ma petite robe de chez San Jose. J'aime trop. Simple, efficace. Ah, mais non, en fait, je ne vais pas mettre ce sac. Je vais mettre un sac blanc. Oui, on est d'accord, c'est mieux comme ça avec ce sac. Allez, bisous. Voilà, maintenant, mon nouveau mood au Comore. La moto. Bon, va-t'en, on prend un petit deuil. Après, on va faire les pas d'elle. D'accord, mais est-ce que tu peux regarder la route, s'il te plaît, merci. Écoute. Il parle, on dirait qu'il ne conduit même pas. Donc là, on est à Dalek, c'est un restaurant coréen. I'm shook. Tu laisses ça l'avant. Ah là là, ça a l'air trop bon. J'ai tellement bien mangé, franchement. Dans le resto coréen, il est incroyable. Et là, justement, je suis arrivée chez Bestie Woman, c'est un institut. Et je suis venue ici parce que j'ai justement le projet de distribuer mes produits ici. Donc là, les gens, ils ne sont pas encore au courant au moment où je blogue. Mais ouais, mes produits seront disponibles au Comore. Franchement, c'est trop bien. Donc en plus de l'événement que je vais faire dimanche, quand je vais partir des Comores, au moins, il y aura un point de vente ici. Et je suis trop, trop, trop contente. Donc voilà, let's go. Non mais les gars, je suis dépassée. Là, à la base, on était juste censés déposer les produits, faire un peu justement des photos et tout pour préparer ma communication. Et il y a déjà une fille qui a acheté des produits. Là, je suis en mode, ah ouais, ça va trop vite en fait ici. Bon, là, on est au stade. Monsieur, je viens, je reste, t'as capté ? Un match, je viens, je reste. Les Je viens, en fait, c'est les gens qui viennent de France. On les appelle les Je viens. Les Je viens, en fait, c'est le loco qui habitent ici. Ouais, les loco. Voilà. Du coup, là, il est sur le banc de loco. Parce qu'il se considère comme... Ça, c'est le loco, c'est le loco, c'est le loco, c'est le loco. Ça, c'est le loco, c'est le loco, c'est le loco, c'est le loco. Y a piqué le temps, c'est le loco, c'est le loco. Et ça, c'est le loco. Et ça, c'est le loco. Et ça, c'est le loco. bon les gars je vous reprends que maintenant parce que qu'est ce qu'on a fait après manger il y avait les matchs ah oui ensuite j'avais un rendez-vous pro et tout ça de flash merci parce que je me suis démaquillée là du coup et ouais en fait j'avais rendez vous pro pour des projets que j'ai ici mais sachez que justement là le premier jour où je suis venu j'ai enchaîné tellement de rendez vous genre j'ai commencé ma journée à 6h du mat et genre à 18h j'avais pas fini mes rendez vous franchement c'était ouh à 7h on s'est rejoint on est parti à et sandra j'ai fait du contenu pour une langue ensuite on est parti prendre le petit déj parce que j'avais même pas pris le petit déj ah oui ensuite à 10h j'avais rendez vous avec l'unicef et d'ailleurs ça m'a trop fait plaisir de pouvoir y accéder et discuter justement avec toutes les équipes tout ça après j'avais rendez vous aussi dans une distillerie du lang ylang c'était grave intéressant de savoir comment ça marchait ici parce que lui il a un système différent enfin bref après j'avais aussi au rendez vous avec une personne importante pour des projets encore une fois et bref j'avais plein d'autres rendez vous mais voilà et là justement comme je me suis changé démaquillée j'ai mis un ensemble noir comme ça ça justement je me suis dit que ça allait me couvrir parce que la moto franchement ça donne trop froid genre c'est bien mais ça donne froid ou je crois qu'il se passe quelque chose là bas on dirait c'est un battle quoi nous on va voir bon on est venu manger il est dégoûté parce qu'il voulait les brochettes de poulet il n'y en a plus oh la caméra elle est trop basse il y en a ma tenue j'aurais mes tenues du bled là elles sont vraiment trop belles là je vais mettre le petit foulard bref aujourd'hui c'est un jour particulier parce qu'on fait le ou safari origins on sait pas vraiment comment ça va se passer mais à ce qui c'est un peu un retour à l'ancienne et tout on va aller dans des villages tout ça j'essaierai de vous filmer un petit peu et voilà let's go voilà comme ça c'était des petites sacoches à l'époque comme nos autres objets pour voyager il y a aussi ça les marfas pour le mushaf on veut leur le coran ça c'est un protecteur de lampes et ça déjà vous connaissez pour piler le matapa et tout comme vous voyez ça c'est les anciens frigos ça on dit mtsunji et mbrijo ça aussi vous voyez et ça c'est le kanga c'est le kanga c'est maintenant nous parlons des valises en ce moment et aussi je ne sais pas Musique Bon les amis, je suis bien rentrée Franchement la journée était trop trop bien Du coup le concept de la journée c'était Ousafari Origins Et le but c'était vraiment de faire un retour en arrière et tout Et franchement on a trop 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 kiffé Et moi vraiment l'histoire des Comores ça me passionne Donc ça m'a trop intéressée Et après du coup j'ai pas pris ma caméra mais on est partis manger Je suis partie au restaurant Le Temis J'ai mangé mes Sambusa à l'Espadon Mais quelle invention C'est tellement bon, magnifique Et là je suis KO Donc c'est mieux que je me repose parce que demain Demain est un grand jour Vu que je fais justement un événement Pour présenter mes produits et tout Et les réservations elles sont déjà complètes Genre j'ai mis l'annonce hier Vers 15h et à 21h Il n'y avait plus de place Franchement j'étais choquée Donc ouais du coup demain c'est mon petit meet-up slash expo vente Donc je vous emmènerai avec moi Et je dois y être à 8h30 demain pour préparer un peu tout ça Du coup c'est mieux que je vais dormir, me démaquiller, prendre une petite douche Et voilà Franchement ce boubou est incroyable Incroyable, genre l'effet un peu dégradé et tout Je kiffe Bon là je bois mon fameux thé au gingembre Ça démarre mais ça fait du bien le matin Et ma mère elle m'a fait un petit gâteau On a un aussi là à la banane Je prends des forces parce qu'aujourd'hui là vraiment ça va pas blaguer Bon aujourd'hui c'est le grand jour C'est ma fameuse expo vente slash meet-up Enfin vous avez capté Là du coup je me suis make-up, j'ai mis ça Franchement je vais porter cette tenue parce que j'ai envie d'être à l'aise Et je rajouterai les bijoux tout ça quand j'arriverai là-bas Donc bah ouais let's go Par contre hier j'ai hyper mal dormi Genre ma mère elle m'a pas mis le moustiquaire là Le truc anti-moustique Et les moustiques m'ont tué Du coup j'ai fait que de me gratter toute la nuit Toute la nuit à tel point qu'à un moment je me suis dit Bah attends, est-ce que c'est pas de l'anxiété et tout Et tellement que je me dis mais c'est pas normal en fait de me... J'étais vraiment pas à l'aise Et j'ai dormi genre à 4h Donc j'ai trop le seul mais bon Enfin bref let's go Regardez ma queen Oh le brèche Oh la brèche Regardez elle a mis la tenue que j'avais mis là Elle est trop belle parce qu'elle elle a cintré Et voilà ma petite robe J'ai bien entendu C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Il est incroyable ! Ah, j'ai acheté le parfum ! Parfum, excellent ! Félicitations ! Shaina, prônez-la ! Parfait ! Bon, les amis, l'événement, il est terminé. Là, je me suis changée, j'ai enlevé mes fossiles et tout. Mais c'était trop, trop bien. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Là, je suis en mode speed parce qu'en fait, comme ça a duré de 9h à 13h, j'ai envie d'enchaîner avec la plage. Et comme le soleil se couche archi tôt, il faut que je me dépêche. Du coup, c'est pour ça que j'ai enjeuné vite. Et ouais, c'était trop bien. Ça m'a trop fait plaisir de voir ma communauté aux Comores et tout, de voir qu'ils achètent mes produits, qu'ils se sentent, qu'ils aiment et tout. Franchement, j'ai trop kiffé. Regardez comment elle est trop, trop belle la robe. J'aime trop. Du coup, à la plage, je pense que ça va faire grave bien. J'aimais ça juste parce qu'on part en moto. Donc, j'ai pas envie que la perruque, elle se barre. Mais j'enlèverai ça quand on va arriver à la plage. Donc, voilà. J'aime trop comment c'est présenté. C'est trop mimes. Là, du coup, on a du poulet grillé, des mbatsi, patates douces blanches. Ouais, mbatsi. Ouais, c'est archi bon. Oui, mais j'ai déjà dit mbatsi, mais en français. Et toi, t'as pris quoi ? Mbosa, poulpe. Ouais, du poulpe. C'est quoi la sauce, là ? C'est du piment, ça. C'est du loup, ouais. Il a une copine à moi qui est très fan de toi. Moi aussi sauf que je suis pas des vidéos YouTube. Ah, c'est pas grave. Mais j'ai une copine qui suit toutes les vidéos et elle a pris une vidéo de toi Ok je vais lui faire alors que tu te diras son très long En tout cas c'était grave bon et regardez Alors le truc pour se laver les mains genre Je trouve ça grave au régional Ah j'ai une fleur en mode ça sent bon de ouf Ah oui bah si si je vois ça sent un peu genre la menthe Ouais c'est ça Ouais 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 Hello Hier j'ai pas filmé parce que je suis tombée mal Et bref j'avais mal au ventre de ouf du coup j'ai rien mangé toute la journée Tellement que j'avais le ventre au prix bizarre bref Mais là comme c'est le lendemain et que j'ai rien mangé pendant 24h Bah là du coup j'ai envie de m'évanouir j'ai l'impression d'être vide Enfin bref là du coup on va aller à Iconi C'est un endroit que je vous ai déjà montré dans un vlog Et que je trouve grave grave beau Donc on va passer là bas et voilà Mais par contre j'ai trop faim faut que je mange un petit truc Bon les gars ça y est je suis rentré Franchement c'était trop trop bien J'aime vraiment trop la ville d'Iconi Je trouve que c'est trop 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 joli là bas Je vous avais déjà fait plusieurs vlogs là bas Où j'expliquais l'histoire etc Donc si jamais vous voulez voir ça N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos en rapport avec les Comores Et justement là il y a Ortec Qui vont venir chez moi pour me tourner un portrait Et c'est la chaîne nationale des Comores Donc je suis contente parce que du coup Je vais un peu parler de moi, de la marque etc Et je trouve ça grave cool Bon là pour une fois je mange à la maison Et là c'est un petit assalas Ça a l'air bien bon Bon le piment j'essayais de pas mettre beaucoup Parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai bien mal au ventre après Franchement moi et la clim ça fait deux Genre vraiment Il suffit que je mette la clim 100 minutes Et ça y est je suis malade Alors bon je pense que le vlog doit être un peu en pagaille Parce que vraiment je cours dans tous les sens Et du coup il y a plein de moments où je prends pas ma caméra et tout Surtout que je me dis que c'est pas forcément intéressant Parce que par exemple j'avais rendez-vous à la NPI Vous voyez ça c'est des trucs un peu de société et tout Donc forcément c'est rendez-vous sur rendez-vous Et les seuls moments où justement je vais un petit peu à la plage et tout C'est pour faire du contenu pour ma marque Là du coup si vous voyez un fond différent c'est parce que je suis au Ritage Donc c'est un hôtel mythique des Comores Et je passe une nuit ici Là j'ai pris mon petit déjeuner J'ai mangé des omelettes, pancakes tout ça Ça va c'était bon Et là du coup je me prépare encore une fois pour un autre rendez-vous pro Avec un représentant d'un grand organisme D'ailleurs si vous avez suivi j'ai fait un événement au Select pour vendre mes produits Mais là justement vendredi j'organise un autre événement qui sera plus professionnel Mais un cercle d'entrepreneurs, de DG etc Enfin on va pas se mentir j'ai un peu invité le gratin des Comores Donc c'est vrai que c'est cool mais d'un côté ça me met une pression parce que je me dis J'ai invité des gens vraiment Enfin voilà quoi Faut pas que je fasse ma timide là-bas Et en plus l'endroit où je le fais franchement il est super beau Donc je pense que ça va être cool Donc voilà pour le petit récap Là je vais laisser un peu ma pépée Et m'habiller Donc du coup pour ma tenue Je vais mettre cette petite robe C'est la marque Jellabia Franchement j'aime trop De toute façon j'aime trop les tenues que j'ai emmenées au Comores Je les trouve grave classe Et adaptées au Comores genre Et c'est trop un style que j'ai envie de garder Donc je vais mettre ça avec mon petit sac Jacquemus La base Des petites claquettes Et mes lunettes Gucci D'ailleurs du coup je vous ai pas fait un tour au tour Mais comme j'ai dormi bah c'est déjà le bordel Mais je peux vous montrer ma petite vue Trop trop kiki Et mon lit franchement il était grave confortable Bon là je suis rentrée vite fait Et justement mon lit a été fait Donc là vous pouvez mieux voir A quoi ressemble la chambre Et rapidement je vous montre En fait c'est une espèce de suite Où là vous avez un côté en mode canapé Tout ça Là il y a un petit miroir Il y a une deuxième salle de bain ici Et la salle de bain que j'utilise Donc là il y a la douche, toilette Tout ça Enfin voilà quoi Donc du coup la tenue ça donne ça Mais je crois que je l'ai mal attachée Bon c'est pas grave Parce que là je suis pressée Donc c'est mieux que je me dépêche Et bien sûr on oublie pas mon petit parfum Franchement il est vraiment parfait pour les comores Qu'est-ce qui fait du bien J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop Donc l'événement on va le faire ici C'est ça le campagne Enfin de toute façon vous savez que j'aime trop cet endroit Allons-y Let's go manger J'ai trop faim Les pâtes à l'espadon tellement bon J'en mange enfin Non mais à vous c'est trop bon C'est archi bon La base Qui dit tennis dit Pâtes à l'espadon D'ailleurs j'en profite pour vous dire que mon cousin fait des activités au comore Du coup la page c'est MyActivity Et vous pouvez tout faire avec lui Nous par exemple on a fait une sortie en dauphin On a fait du paddle Mais vous pouvez faire encore plein d'activités Comme le cartala Etc Enfin vraiment c'est la personne à contacter Si vous voulez faire des activités au comore Ici c'est vraiment le meilleur resto Alors c'est là où vous trouvez les meilleures présentations Le meilleur plat Au niveau goût Là on a un tiramisu passion Et un gâteau au chocolat Et une petite glace Bon les gars je suis bien rentrée J'ai bien mangé J'ai passé une grosse journée Et demain c'est encore pire Parce que ça y est demain c'est mon événement Mon événement professionnel Avec du beau monde et tout Là je commence un peu à avoir la pression Parce que c'est pas n'importe quoi Et en plus le matin aussi Je vais en tournage Pour l'émission Nyora Nyora pour ceux qui savent pas C'est un peu genre le The Voice des comores Et du coup cette année ils ont fait appel à moi Pour intervenir et tout Collaborer Et je suis grave contente Parce que vous même vous savez J'aime trop 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 le chant Je suis pas chanteuse Mais voilà J'aime ça Donc évidemment que l'idée me plaît Donc là je vais bien me reposer Bien m'organiser Et voilà Bon comme promis Là il est déjà 10h Je pense que ça va être cool Donc là j'ai mis Oh Putain J'ai cassé mon parfum En plus j'en ai eu un peu dans les yeux Oh non Regardez il n'y a rien à faire Il est cassé là Oh je suis dégoûtée Bon après j'avoue que ça sent bon Heureusement que j'en ai un autre Mais bref du coup Je mets un peu de parfum Et j'y go Et j'aime trop ma petite robe C'est la même que la bleue Et sachez que c'est des robes Que j'ai acheté au marché Au marché de sarcelle Donc franchement c'est trop bien Allez Bon les gars ça y est Je suis arrivée sur le tournage Du coup c'est une résidence Grave grande Genre là je suis haute de ouf Attendez de regarder Vous voyez la vue que j'aime Du coup là il y a déjà quelques candidats Donc on va commencer à tourner Et tout J'ai trop trop hâte Là j'entends des petites vibes Par ci par là Franchement Ça promet Ça promet Merci déjà pour l'accueil Et bon moi C'est déjà là C'est incroyable Incroyable Je suis trop contente d'être avec vous Vraiment ça me fait trop plaisir Et déjà même avant de commencer Je voudrais vous dire bravo Parce que là vous êtes seulement vous Du coup à être reconnu Bravo déjà pour cette étape Félicitez-vous Parce que c'est déjà très 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 bien Et voilà Donc je suis trop contente de vous voir Merci 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 Merci